Le 8 novembre 2019, Lucie Détouche s'est éteinte dans sa modeste ville à Maïtou. Après avoir vécu 107 ans sur terre, la veuve de Louis-Ferdinand Céline est partie dans l'au-delà. Lucie Détouche était une professeure de danse. Elle était la deuxième épouse du célèbre écrivain français Louis-Ferdinand, ou de son nom d'auteur, Céline. L'écrivain est décédé en 1961. Et voilà que son épouse Lucie est décédée chez elle à Meude, d'après les informations fournies par le Parisien. Point à la mort de son époux, Lucie Détouche était restée vivre dans la ville à Maïtou où elle recevait des soins. Lucie, de son petit surnom Lucette, a été l'une des figurants dans les livres de Céline où elle portait le nom de Lily. La veuve a vécu des drames à la mort de l'écrivain. Elle a notamment vendu leur ancienne maison à cause des dettes dont elle a été victime. L'amour entre les deux personnes a été plus fort que tout. A tel point que Lily a écrit son nom sur la tombe de son défunt mari. Les œuvres de Céline restaient dans le noir après sa mort. Lucie Détouche n'a pas tenu à ce que les œuvres artistiques de son époux soient publiées. C'est seulement en 2017, deux années avant sa mort, qu'elle congédie à la sortie des livres intitulés « Les beaux draps », « Bagatelle pour un massacre » et enfin « L'école des cadavres ». Ses œuvres littéraires paraîtront désormais comme œuvres publiques. La demeure de l'auteur de Voyages au bout de la nuit deviendra elle aussi une domaine dédiée à Louis Ferdinand Céline ainsi que sa tendre Madame Céline. Leur demeure sera convertie en musée à l'honneur aux deux personnes. Lucie Détouche a vécu de nombreuses années après la mort de Céline, son défunt époux. Malgré le fait qu'elle avait envie de retrouver son épouse et qu'elle a été bouleversée par la mort de celui-ci, Lily est restée en vie pendant 107 ans. . La veuve qu'a laissé Jean-Luc de la Rue a, elle aussi, été chamboulée. C'est seulement en mai 2016 qu'Anissa a décidé de faire son deuil et en parler dans l'émission 50 minutes inside. .